Musique Et c'est parti pour une nouvelle session du club de lecture Une Chambre à Nous qui est donc un club de lecture féministe que j'anime avec Cyrielle de la chaîne Tête de l'Itot. Lors de la dernière session, nous vous avions proposé de vous intéresser à des héroïnes jeunesse inspirantes avec Les Petites Reines de Clémentine Beauvais et Visez la Lune d'Anne-Fleur-Multon illustrée par Digly. Ça a été de très 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 bonnes lectures pour moi, je vais d'ailleurs vous en parler tout de suite et j'espère que si vous les avez lues, vous les avez appréciées aussi. On commence avec Visez la Lune d'Anne-Fleur-Multon illustrée par Digly. Il s'agit d'une petite saga jeunesse un petit peu feel good. Alors je dis saga parce qu'il y aura plusieurs tomes, je pense qu'il y aura un tome par personnage en fait puisque le premier se concentre sur Alienor qui est ce petit personnage là et le deuxième tome qui est sorti il y a peu de temps qui s'appelle Sous le Soleil exactement se concentre sur ce personnage là et j'ai paumé son nom, je vais le retrouver tout de suite. Et c'est donc Maria, j'allais l'appeler Marie alors que c'était pas du tout le bon prénom. Il s'agit donc d'une petite série de livres un petit peu engagée quand même puisqu'il faut savoir que l'autrice et l'illustratrice sont toutes les deux engagées dans le féminisme et eh bien on le ressent tout à fait dans cette histoire et c'est bien pour ça qu'on vous l'avait présentée d'ailleurs. Pour que vous sachiez un petit peu de quoi parle le premier tome, en fait vous vous concentrez sur le parcours de ces 4 jeunes filles là qui habitent eh bien aux 4 coins du monde finalement et qui vont se retrouver les unes avec les autres grâce à internet à cause d'un troll finalement qui va interagir sur un des posts Twitter d'Aliénor et elles vont un petit peu se liguer contre ce personnage pas très sympathique et finalement se rencontrer les unes les autres et bah créer une très belle amitié numérique et du coup elles vont vivre plein de petites aventures et ça va être l'occasion de parler de plein de petites choses pas toujours très cool qui se passent sur les réseaux sociaux ou dans la vie ou toute forme d'inégalité diverses et variées dont le féminisme bien évidemment. Et la première chose qui m'a beaucoup plu dans cette petite histoire c'était la diversité puisque vous avez tout simplement plein de personnages avec plein d'origines différentes, plein de physiques différentes, plein de religions différentes, tout simplement vous avez une grosse variété de personnages et il y en a pas un qui se ressemble, ils ont tous des objectifs et des passés différents et ça fait tout simplement du bien parce que bon même si moi je lis pas beaucoup de contemporains, qu'il s'agisse de la littérature francophone ou anglophone, on a pas souvent autant de diversité de personnages dans un seul livre et de voir ça dans de la littérature jeunesse bah ça fait du bien parce que c'est tout simplement un paysage que les enfants qui vont les lire connaissent parce que c'est la réalité bah de la France en tout cas, je veux dire vous avez des gens qui viennent de n'importe où qui ont des couleurs de peau différentes, qui ont des religions différentes, qui ont des physiques différents et ça fait du bien de lire quelque chose d'assez réel parce que c'est sympa de rêver entre guillemets avec la littérature mais je préfère rêver avec un univers que je ne connais pas et pas me priver de la réalité bah des gens qui existent tout simplement. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte ici mais en tout cas j'ai adoré retrouver de vrais personnages parce que bah ces petites femmes là qu'on retrouve dans cette histoire je pense qu'on peut les croiser dans la rue, elles existent pour de vrai et ça fait juste du bien de voir ça. Et au final ce que j'ai bien aimé dans cette histoire c'est vraiment le réalisme en fait qu'on retrouve ici puisque on vous présente plein de petites jeunes filles, jeunes adolescentes qui ont des ambitions, des objectifs qui sont totalement inscrits dans notre époque parce qu'elles sont totalement 2017-2018 ces petites là. elles ont pour moi rien de différent d'enfants ou de jeunes adultes et d'adolescents que vous pourriez connaître en fait elles sont extrêmement vraies et c'est assez agréable parce que bah voilà tu veux en avoir une qui est un petit peu angoissée parce que à l'école ça se passe pas super bien, il y en a une qui veut participer à un concours, il y en a une qui est passionnée par les vidéos sur internet enfin c'est vraiment des personnages réels et c'est super agréable. Je sais pas, moi j'ai plus l'habitude de lire du jeunesse et clairement ce genre de petits éléments qui sont inspirés, enfin qui sont même tirés du réel totalement, bah ça m'a permis de rentrer dedans hyper facilement et c'était super agréable finalement de retrouver un petit peu ce quotidien que je connais du point de vue d'enfants plus jeunes que moi enfin je dis enfants, à 13 ans on n'est plus un enfant. Et évidemment la raison pour laquelle j'ai adoré cette histoire ce sont les messages, puisque bah c'est bien pour ça qu'on a choisi ce livre là puisque, bah vous le savez on va vous parler de féminisme et on va vous parler d'égalité aussi au sens large puisque on peut aborder un petit peu la religion, un petit peu le racisme et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ces messages ils vous sont pas violemment balancés à la gueule on pourrait très bien dire tiens hop j'ai mis une situation bien violente dès le début et on est obligé de parler de ce thème là non, en fait c'est fait de façon très subtile tout au long du récit, à travers le parcours de certains personnages, leur passé ou voire même leur présent, ça peut aussi correspondre à des situations qui ont lieu au moment de l'histoire et franchement tous les petits messages y passent super bien par exemple vous avez la maman d'Aliénor qui travaille, je sais plus, enfin elle est scientifique et qu'est-ce que c'est je crois qu'elle travaille avec les fusées, enfin tout ce qui est développement et tests et ainsi de suite et vous savez son père qui lui est plus cool, plus à la maison, il a l'air de plus s'occuper de la famille et c'est tout bête mais c'est un schéma familial qu'on a souvent l'habitude de voir comme inversé et bah c'est tout bête mais ça fait du bien de le voir vous avez aussi droit à des petites situations d'inégalité comme un des personnages qui veut participer à un concours de jeux vidéo sauf qu'elle ne peut pas parce qu'elle est une fille et qu'on ne lui laisse pas l'opportunité parce que c'est la seule fille on vous dit aussi que vous pouvez autant aimer faire des gâteaux qu'aimer les sciences bref on vous montre plein de filles avec plein d'objectifs différents et ça vous permet de montrer qu'une fille n'aime pas forcément un seul champ d'activité et pas l'autre et c'est des choses toutes bêtes mais qui sont réelles et qu'on inscrit comme ça dans l'histoire et qui permettent vraiment d'apporter ces petits messages tout en douceur, tout en subtilité et qui poussent finalement le lecteur à s'interroger et ça c'est assez cool ça permet aussi de montrer que les valeurs du féminisme et bien ça n'a rien de dangereux, ça n'a rien de complexe que ça fait totalement partie de notre quotidien et que finalement qu'on soit jeune ou plus vieux on peut s'investir pour apporter une forme d'égalité au quotidien à notre niveau comme on peut et c'est assez chouette de le trouver dans de la littérature jeunesse et ce qui complète tout ça c'est que vous avez en fait un très bel exemple de sororité dans cette histoire là puisque vous avez des jeunes filles qui vont s'entraider qui vont s'épauler dans les moments un peu durs et qui vont aussi être là pour les moments plus joyeux et je trouve que c'est de bons messages à transmettre à des jeunes filles comme à des garçons qui pourraient lire cette histoire qu'il faut se soutenir les uns les autres et porter des valeurs positives et ça c'est capital je vous recommanderais donc de lire cette histoire pour ses messages bien évidemment mais aussi pour les dessins de Digley qui sont tout à fait adorables comme celui-là, celui-ci ou celui-là où vous retrouvez tous les personnages de cette petite histoire l'illustratrice et l'autrice sont des personnes adorables donc vraiment foncez là-dessus et moi je vais très sans doute lire le deuxième tome dans très peu de temps là voilà parce qu'il vient tout juste de sortir donc n'hésitez pas et le livre suivant c'était Les Petites Reines de Clémentine Beauvais qui a aussi été une super bonne lecture et là encore ça faisait du bien de trouver ce genre de message dans de la littérature jeunesse il faut savoir que ce livre a reçu de nombreux prix on en a parlé un petit peu partout il y a d'ailleurs une tournée d'adaptation en fait au théâtre de cette histoire-là qui est en cours et les droits ont aussi été achetés pour un film donc j'ai envie de vous dire que il est peut-être temps de vous pencher dessus si c'est pas déjà fait c'est un bon petit roman feel good à vous mettre entre les mains finalement même s'il aborde des sujets assez compliqués je trouve que c'est hyper bien traité, c'est hyper drôle et ça fait du bien pour l'histoire vous suivez en fait Mireille Laplanche oui c'est ça, elle s'appelle bien Laplanche qui malheureusement pour elle a été élue à un concours qui s'appelle les boudins et en fait chaque année on élit trois boudins le boudin d'or, le boudin d'argent et le boudin de bronze et ce sont bien évidemment les personnes qu'on trouve les plus moches du collège lycée et c'est pas très très gentil puisque forcément ça fait des dégâts psychologiques chez les personnes qui sont élues sauf que nous on va suivre Mireille Laplanche qui pendant très longtemps a été élue boudin d'or et qui cette année se retrouve élue boudin de bronze donc elle se dit chouette, finalement j'ai progressé il y a deux personnes qui sont considérées comme moins bien avant moi bon elle elle en rigole parce qu'à force elle a réussi à encaisser les coups et la violence de tous ces mots mais du coup elle va décider de s'associer aux deux autres boudins de cette année là celles qui l'ont surpassé et elles vont toutes les trois décider de parcourir la France pour aller cracher la Gardenne partie de l'Elysée et vendre en fait des boudins surtout la route de Bourg-en-Bresse jusque la Gardenne partie pour financer leur voyage et puis se venger de ce méchant surnom qu'on leur aura donné alors la première chose à laquelle j'ai adhéré mais alors dès les premières lignes ça a été l'humour et le cynisme qu'on retrouve dans cette histoire parce que vous vous avez principalement l'histoire qui vous est contée par Mireille Laplanche et cette jeune fille elle a réussi à encaisser pas mal de choses assez compliquées et finalement elle analyse pas mal de choses avec beaucoup de distance ce qui la rend assez cynique, assez drôle sur certains sujets et très très tôt moi elle m'a arraché des éclats de rire parce que c'était agréable de voir aussi quelqu'un qui essaye de pas se laisser abattre et qui essaye de tirer finalement de ses trolls et des choses assez pas cool qui peuvent lui arriver dans la vie le positif et de pouvoir presque s'en faire une armure pour réussir à se relever et pas se laisser mettre à terre l'humour et le cynisme assez corrosif de Mireille Laplanche permettent vraiment de donner du rythme récit parce que ça s'essouffle pas en fait au fur et à mesure de l'histoire vous avez toujours ce petit ton là qui est présent ça donne beaucoup de rythme à l'histoire ça vous permet aussi de vous ressortir un petit peu des moments un peu durs elle est vraiment ce petit comique relief hein comme on dit qui est là pour vous soulager et ça perd vraiment jamais de sa saveur tout au long de l'histoire donc c'était un énorme point positif pour moi ce qui était aussi très intéressant c'était le thème puisqu'on vous parle à la fois de pression sociale avec le poids, le physique que vous êtes censé avoir en étant adolescente ou en étant une femme tout simplement mais on aborde aussi la question du harcèlement qu'il s'agisse de harcèlement scolaire qu'il s'agisse de harcèlement digital avec les trolls avec les groupes facebook les deux sujets s'entremêlent super bien c'est le but aussi mais c'est assez bien traité des deux côtés et ça fait aussi du bien de voir un éclairage un petit peu différent sur ces thèmes là dans le sens où on a des personnages qui décident de se remettre d'attaque tout de suite et de pas se laisser abattre ce qui peut arriver et ce que je reproche absolument pas c'est très dur je pense d'être confronté à ça mais ça fait du bien d'avoir ce point de vue là différent où les personnages disent bah non j'accepte pas et je me venge entre guillemets de ces personnes pas très sympa ce que j'ai bien aimé avec le thème de la pression sociale c'est qu'on avait en fait plusieurs points de vue puisque vous aviez à la fois Mireille Laplanche qui sait très bien ce qu'elle est qui a finalement accepté son physique parce que voilà elle sait qu'elle correspond pas au canon de beauté que la société a dicté mais c'est pas grave elle s'en accommode c'est comme ça mais vous avez aussi le point de vue des autres boudins qui sont élus cette année là qui eux ont plus de mal à l'accepter c'est tout à fait normal et vous avez donc à la fois Mireille qui va les épauler en leur disant mais écoute il faut s'en foutre tu t'en tapes c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre et ces autres personnages là qui permettent d'exprimer le mal-être que des tas d'adolescentes et même de femmes vivent partout dans le monde à cause de cette pression sociale immense et ça faisait juste du bien de voir les deux points de vue à la fois ce côté positif et aussi d'exprimer cette souffrance et cette douleur qui est tout à fait réelle et qu'il faut absolument pas ignorer c'est aussi pareil pour la question du harcèlement puisque vous avez à la fois le point de vue des filles harcelées donc les fameux boudins qu'on vous présente dans cette histoire mais on vous parlera aussi du harceleur puisque c'est une personne qui organise tout ça mais ce qui était aussi très cool c'est qu'on élargit cette question là à toute la société puisqu'elle est remise en question et tout le monde va en prendre pour son grade on vous parle à la fois des parents qui vont lutter contre ces concours absolument malsains qui sont faits sur internet qu'il s'agisse de la mère de Mireille Laplanche qui est pas d'accord qui a essayé de le dénoncer mais ça n'a pas d'effet vous avez aussi la remise en question des parents des harceleurs est-ce qu'ils voient ou est-ce qu'ils ne voient pas le comportement de leurs propres enfants on vous parle aussi de la responsabilité des écoles qui voient parfois les choses arriver mais qui n'agissent pas plus que ça soit parce que l'administration ne leur permet pas de le faire soit parce qu'ils préfèrent l'ignorer c'est plus facile à gérer on vous parle aussi du traitement de la presse quelle est sa responsabilité là-dedans qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider les victimes et parfois dénoncer un petit peu les harceleurs on vous montre que finalement tout le monde est responsable dans la gestion du harcèlement scolaire dans la lutte contre ces violences là et ça fait du bien d'avoir un point de vue aussi large qui remet tout le monde en question et qui force à se poser des questions et à se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chose bref je pense que pas mal de personnes peuvent s'y retrouver il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut se questionner à l'adolescence qui sont évoquées dans ce récit là et je pense que c'est un bon récit qui parlera forcément à des personnes adolescentes parce qu'elles y trouveront quelque chose qui existe dans leur vie là encore vous avez un bel exemple de sororité avec un bel exemple d'entraide de filles qui vont s'épauler les unes les autres face à l'adversité et là encore ça fait vraiment du bien à lire et pour la prochaine session on vous propose de parler d'afroféminisme alors l'afroféminisme qu'est-ce que c'est ? ça va être à la fois finalement la combinaison du féminisme donc les valeurs qu'on connaît mais en fait du point de vue et selon les discriminations que vivent aussi les personnes noires puisqu'elles vivent une double discrimination à la fois du sexisme si ce sont des femmes et les violences qui peuvent entourer toute la question féministe mais vous avez aussi évidemment le racisme puisque en Europe, aux Etats-Unis ou dans bien d'autres pays et bien c'est pas toujours évident d'être une personne de couleur puisque on vous fera certaines violences on vous menacera même de mort il suffit de voir le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis pour se dire qu'il y a encore un sacré problème en 2017, 2018, enfin maintenant et donc tout ça ça englobe ce qui s'appelle l'afroféminisme et ce sont donc les discriminations que vivent les femmes noires à travers le monde tout simplement je vous informe aussi d'un nouveau petit changement au niveau du club de lecture puisque avec Céréales on avait parfois un petit peu de mal à trouver des livres qui correspondaient à nos thèmes qui étaient en format poche on a donc décidé d'élargir à des formats parfois grand format ou pas pris poche finalement pour pouvoir vous proposer des contenus qui seraient intéressants, différents et que malheureusement on peut pas trouver en poche donc on va essayer de faire un petit peu grand format poche pour permettre à tout le monde de les lire sinon bah évidemment il y a les bibliothèques il y a le prêt et ainsi de suite mais voilà je vous mets en garde sur ce petit changement là le livre que je vous propose est donc cette fois-ci un grand format puisqu'il s'agit de Ne suis-je pas une femme ? de Belle Hooks qui parle donc de femmes noires et féminisme alors c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un an c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert il me faisait de l'oeil depuis un sacré petit moment je l'avais toujours pas lu et c'est l'occasion et j'espère qu'il vous tentera aussi Belle Hooks c'est une femme engagée aux Etats-Unis elle a écrit pas mal de livres justement sur l'afroféminisme c'est un petit peu un personnage de référence à ce niveau là donc je suis très très curieuse de la lire et en fait elle reprend le questionnement d'une femme au cours du 19ème siècle vers le milieu du 19ème siècle qui avait posé la question Ne suis-je pas une femme ? et elle s'en prenait finalement dans son discours aux femmes et abolitionnistes de l'esclavage en leur disant écoutez c'est bien de lutter pour le féminisme mais votre féminisme ne me correspond pas parce qu'il ne prend pas en compte les discriminations que je vis en tant que femme noire et c'est hyper intéressant de se remettre en question parce que bien évidemment moi l'afroféminisme je le connais pas puisque je suis une femme blanche donc c'est des discriminations que je ne vis pas à mon niveau et donc peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas auxquelles je ne suis pas sensibilisée et je pense que c'est hyper important de se remettre en question toujours de savoir ce qu'on peut faire pour aider, pour soutenir et pour essayer de faire changer des choses qu'on n'aurait pas pensé à faire bouger parce que soi-même on ne les vit pas on ne les voit pas donc je suis très 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 curieuse de faire un tour dans cette lecture surtout qu'elle a très bonne presse entre guillemets elle aborde des questions qui sont hyper justes donc j'ai très très hâte de plonger là-dedans je vous invite donc à aller sur la chaîne de Cyrielle pour voir quel est son choix pour cette session et j'espère qu'il vous plaira également en attendant j'espère que les livres dont je vous ai parlé vous auront tenté si vous ne les avez pas lus si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et j'espère que la nouvelle sélection vous plaira également en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous salut !